Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Adieu veau, vache, cochon, poulet, je vais vous parler de poissons, coquillages et crustacés. Dans l'utilisation du Redox en aquaculture, je suis un des trois associés du bureau d'études ID qui travaille en aquaculture depuis une trentaine d'années. Et on travaillait en ingénierie classique, puis je me suis spécialisé en qualité d'eau. On construit des fermes et des écloseries de toutes les espèces utilisées en aquaculture. En crevettes tropicales ou même en France, on a des japonicus qui sont élevés en Charente. Des poissons marins, barres, dorades, turbos, des poissons tropicaux aussi, en brine ou lattes. Des poissons d'eau douce, des coquillages et des algues. Je suis à l'envers. Les structures d'élevage sont très variées. Ça va de l'écloserie avec des bassins qui font de 1 à 20 mètres cubes chacun, avec des zones de filtration sur sable, filtration biologique. On a des unités un peu plus grosses de 20 à 30 mètres cubes en nurserie, des bassins de 10 mètres cubes pour les géniteurs. Tout ça, c'est en général en recirculation, c'est à dire qu'on récupère l'eau sur des bassins tampons qu'on filtre de différentes manières avant de la renvoyer sur les élevages. On a aussi des bassins très petits en pondoirs et closoirs crevettes. Là, on est en circuit ouvert, c'est à dire que l'eau est perdue, on ne la récupère pas. Des salles d'algues qui sont complètement à l'arrêt, enfin en statique et on vide les poches. Donc des conditions très différentes. Des productions d'algues en extérieur, en bassin liner. Des petites salles expérimentales, des bassins en floc où là, il n'y a pas de changement d'eau. C'est uniquement un brassage à l'air qui maintient les particules de matière organique en suspension dans l'eau. Et embarqué sur chaque grain, il y a toutes les bactéries qui s'installent naturellement. En intérieur de grains, on est en anaérobie et en extérieur de grains de particules organiques, on est en aérobie. Des bassins crevettes qui font 1000 à 3000 mètres carrés en terre ou en béton. La ferme de Madagascar où on est à 400 hectares de bassins, chaque rectangle fait 10 hectares, c'est à dire 500 mètres sur 200 mètres. C'est 1500 tonnes de crevettes par an en biologique. La station de pompage qu'on voit sur l'estuaire en bas de la photo, elle dessert un canal de distribution d'eau dans lequel on pompe 16 mètres cubes secondes. On a démarré le rédox lorsqu'on a eu des valeurs anormales de manganèse dans ce canal. Si on a un pompage qui tourne en routine, on a une valeur de manganèse normale, celle de l'eau de mer, très faible. Si on oublie de pomper pendant une marée, on est en statique, en milieu tropical, à 30 degrés. Le rédox descend en fond de canal, libère du manganèse et la dose est multipliée par 1000 en 15 heures de statique. Donc la libération des métaux lourds en fond de bassin est dramatique. A partir de 1998, on a essayé de mesurer le rédox. On n'y est pas arrivé vraiment. On avait des difficultés avec des pompes qui avaient des microfuites électriques. C'est un gros problème dans les mesures rédox. On avait fait ces mesures parce qu'on avait des divergences dans l'évolution des bassins. On lançait une salle larvaire avec 10 bacs larvaires, des conditions identiques, le même lot d'œufs. Et ça partait dans tous les sens avec des résultats très variables qui n'étaient pas expliqués par les paramètres classiques. A partir de février 2005, on a repris un nouvel essai de mesures rédox sur cette ferme à Madagascar où il y avait des blocages d'élevage qui étaient liés justement à ces toxicités de métaux libérés en fond de canal ou en fond de bassin par des eaux trop statiques stagnantes, une baisse du rédox et une libération. Et à partir d'octobre 2005, on a commencé ces mesures. On les a étendues au bassin d'élevage. On est monté à 30 000 mesures par an. Il y a toujours 200 mesures par jour sur la ferme. Et toutes les fermes françaises utilisent cette technique. À partir de 2010 et 2011, on a été débordé par le nombre de mesures à analyser sur Excel. Donc on a développé un logiciel qui projette les données Vortex, les données Redox, un logiciel qui s'appelle Vortex et qui est utilisé par pratiquement toutes les fermes françaises, en marins en tout cas. Donc depuis 2012, on a travaillé sur une cinquantaine de sites, environ 25 espèces, avec des résultats pertinents partout. Les décisions d'élevage, elles sont prises maintenant quotidiennement en fonction des valeurs Redox qu'on projette sur Vortex. On a appris à gérer, parce qu'on ne pouvait pas faire 200 mesures par jour en Europe. C'est effectivement 20 minutes à peu près, par lecture. On a appris à gérer les écloseries européennes avec 20 à 40 mesures Redox par semaine, qui font un tableau. On sait où mesurer maintenant. Et ça permet de progresser très nettement. On mesure les quatre paramètres sur la base de la bioélectronique Vincent, le pH, on a déjà parlé de tout ça, les électrons du Redox. Et on caractérise une mesure d'eau par un point qu'on projette dans un cube à trois dimensions. C'est les trois paramètres de la bioélectronique. Le pH, pour l'acidité, le RH2, parce que biologiquement, c'est lui qui parle et ce n'est pas les valeurs Redox qui parlent. C'est vraiment le RH2 qui est une combinaison du pH et du Redox. Et le RH2 augmente si le pH augmente et si le Redox augmente. Et le Machik, qui est un mot malgache qui veut dire sa pique, c'est le W de la bioélectronique Vincent. C'est des microwatts, c'est une puissance électrique calculée. À partir de Redox, salinité et le Machik, ça pique quand il y a beaucoup de Redox, beaucoup de sel ou beaucoup de chaud. Il ne faut pas avoir ces trois choses en même temps. Tout ça vient des phénomènes dont on a parlé déjà ce matin, de disponibilité des fertilisants dont on a besoin pour les blooms phytoplanktoniques, des éléments chimiques qui sont nécessaires pour la physiologie et des métaux lourds qu'il ne faut pas trop dissoudre. pour ne pas avoir de toxicité. Et les élevages partout, sur toutes les espèces, depuis 18 ans, se déroulent correctement quand on est dans la cible de ces trois paramètres. Cette cible, on l'a vu déjà, pH en horizontal, RH2 en vertical. La molécule d'eau, c'est là où on veut travailler. On peut la séparer en ions, H+, et OH-, il y en a trop d'un côté, pas assez de l'autre. Et dans l'autre sens, on sépare en une zone oxygène trop occidente, et en bas, une zone de l'hydrogène. C'est-à-dire que chaque élément va être associé plutôt à de l'hydrogène quand on est en bas Redox, et plutôt à de l'oxygène quand on est en haut Redox. Donc on a un graphe, le principal graphe qu'on utilise le plus, pH et RH2. La cible vortex, c'est la cible centrale, c'est le confort physiologique dans lequel les animaux vont bien produire parce qu'ils seront dans leur zone de confort physiologique. En bas, on a la zone du H2, en haut, la zone du O2, qui sont trop écartées de la cible centrale. Et le Redox est constant le long de chacune de ces obliques pointillés. On voit qu'on ne peut pas définir une cible Redox. C'est vraiment le RH2 qui donne le confort physiologique. Le Redox de 250 millivolts, la droite la plus basse, l'oblique la plus basse, il va être acceptable à la limite en pH fort, mais il ne sera pas bon en pH faible. C'est vraiment le calcul de RH2 qui nous dit si on est dans la cible. Et chaque réglage d'élevage, chaque choix technique de l'éleveur, c'est un déplacement dans ce cube de trois dimensions. Ce déplacement, il va être bénéfique si on se rapproche du cœur de cible. Il va être pénalisant si on s'écarte du cœur de cible. Ça signifie qu'un même choix technique va être valable en fonction du point de départ de la qualité d'eau. Et c'est pour ça qu'on croit répéter la même chose. Et puis, on obtient deux effets inverses parce qu'à quelques jours ou semaines d'intervalle, on ne part pas du même point de départ. Et par ailleurs, les déplacements rapides sont pénalisants parce que ça ne laisse pas le temps de s'adapter. On a une baisse de rendement en cas d'une sortie de cible d'un paramètre. On a des difficultés d'élevage en deux sorties de cible et on est vraiment dans les problèmes graves avec trois sorties de cible systématiquement. Dans tous les cas, plus la sortie est marquée, loin de la cible et plus elle est rapide, plus c'est grave. Quelques exemples. Un point, c'est une mesure le matin, sur ce cas-là, dans un bassin crevette à Madagascar. On a mis en bleu marine la cible vortex, mais en fond de couleur, vous avez des bandes obliques qui correspondent au paramètre W, au matchique. Et il ne faut pas être dans le haut à gauche de la cible puisque ça fait un matchique trop élevé. C'est en trois dimensions, mais on ne projette que sur deux. On a d'autres graphes pour voir la troisième dimension. Le bassin bleu, il est bien centré, bien groupé, il ne bouge pas, il est bien placé. Le bleu clair aussi, le vert foncé aussi, le vert clair aussi. Ces quatre bassins, ils font 100% de croissance sur la période parce qu'ils sont bien positionnés dans la cible. La même période, trois autres bassins, la même cible. Le bassin jaune, il est beaucoup trop étalé. Il a traversé la cible en sept jours. Le bassin rouge, pareil, il est encore plus grave, il est plus loin. Le bassin violet est un peu intermédiaire et moins dispersé. Mais ils font moins de la moitié de la croissance attendue pour ce poids moyen et cette période. Même période, quatre autres bassins plus graves, complètement hors cible, en pH bas, RH2 trop bas. Complètement hors cible, là, encore plus grave et très dispersé. Le violet est un peu intermédiaire. Le bassin bleu, il a des deux premiers jours là et il s'écroule sur les trois jours suivants. Et il a conduit à une pêche d'urgence pour ne pas perdre les 20 tonnes de crevettes qu'on a dedans. C'est un bon outil de diagnostic aussi quand on arrive sur une écloserie, une nouvelle ferme où on commence à travailler. On fait des mesures pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans toucher à rien. On projette les points et on visualise que les bassins reproducteurs 303 et 302, qui sont en rouge et orange, on comprend pourquoi ils ont des gros problèmes d'élevage et pourquoi on a été appelés. Les bassins marrons sont mal aussi, mais moins gravement. L'eau neuve en bleu foncée est en haut de cible, c'est normal, mais elle est beaucoup trop étalée verticalement sur le RH2 sans que le pH ne bouge. Il ne voyait rien puisqu'il ne mesurait que le pH. Et le bassin violet est beaucoup trop acide, beaucoup trop étalé verticalement. Il n'y a rien qui peut marcher. Et en trois mois de travail, on a remis tous les points dans la cible. On peut utiliser ça pour beaucoup de choses. On a des milliers d'exemples à 30 000 données par an. Depuis 18 ans, on a du recul. En algues, les micro-algues, comment gérer le phytoplankton ? On a des mesures de primnésio, un bloom de primnésio. On est bien centré dans la cible et ça fonctionne bien. Le bassin Osoto est pur. On n'a pas besoin d'apporter beaucoup d'eau neuve. Le bassin rouge, il est en bloom flagellé parce qu'on est trop en rédox. Il faut absolument tirer vers le bas et donc trouver les manettes d'élevage, activer les manettes d'élevage qui vont nous amener vers le bas. On a pu positionner les différentes familles de phytoplankton qui nous intéressent pour équilibrer un bassin, pour l'auto-épurer. Il y a thomé, primnésio, chlorophycé. On s'appuie autour de ces trois points d'appui. On se met au milieu et on gère tous les jours la conduite de l'eau et de l'élevage en général pour se repositionner au centre. Les dinoflagellés sont trop hauts, les cyanophycés sont trop bas et elles vont nous tirer vers en bas à droite. C'est un des acteurs les plus puissants en aquaculture, les cyanophycés. Elles sont capables de nous emmener très bas en RH2 et très haut en pH. Ça nous amène à des fonds pourris. Quand il y a un tapis de cyanophycés, c'est un vrai problème parce qu'il s'étend et il fabrique le milieu. Il renforce le milieu qui l'intéresse et qui ne nous intéresse pas du tout. On a des espèces indicatrices comme les méduses qui sont trop hauts en oxydation. Quand elles arrivent, ça veut dire qu'on est trop haut, il faut tirer les manettes vers le bas sans faire même de mesure rédox. Les aspects sanitaires, on projette dans tous les sites, toutes les espèces. On a toujours des problèmes bactériens en bas de cible, des bactéries anaérobiques quand on est très bas. On a des problèmes de champignons et parasites en haute cible à gauche. à pH trop bas ou moyen et des problèmes de virus. Quand on est perché, on appelle ça rédox perché. En haut à droite, on est trop fort en rédox, trop fort en machique, trop fort en pH. C'est la triple sortie de cible. C'est une mortalité gravissime. Les mortalités de bas de cible sont des mortalités des queues de l'eau qui vivotent. On écrème les poissons morts. Tous les jours, il revient des poissons noirs, pas bien. Ça s'éteint doucement comme une bougie qui s'éteint ou comme une ampoule qui n'est pas assez alimentée électriquement. Les mortalités de haute cible, ce sont les têtes de l'eau qui se mettent à grossir beaucoup trop rapidement. La croissance est trop bonne. Quand on a 130 % de croissance, on est inquiet parce que ça signifie qu'on est en train de vider la batterie, de pousser la puissance à fond. Le machique est beaucoup trop fort et ça claque instantanément. En deux jours, on perd tout et ce sont les têtes de l'eau qui cassent en premier. Les vibrios, c'est une des espèces bactériennes qui nous pose le plus de problèmes dans toutes les espèces. Elles sont typiques signées d'une ferme qui ne maîtrise pas le rédox avec des alternances dans le temps ou dans l'espace entre trop bas et trop haut. En trop bas, on est en excès de fer que la vibrio sait stocker mais qui abîme les eaux de bactéries, qui les gênent ou qui les tue. Quand on monte en trop haut, les vibrios sont là mais se retrouvent en carence de fer. Elles vont d'abord utiliser leur stock de féritine et si on insiste un peu longtemps, un peu haut, elles vont devenir pathogènes pour aller voler le fer physiologique du poisson ou de la crevette. Les cyanos sont un gros problème qui nous tire toujours en bas à droite. On a pu caler les variations saisonnières et les types d'eau. Le type d'eau du haut de cible, c'est l'eau océanique. Elle est propre et au niveau encore au-dessus, récif corallien. On n'a pas de matière organique, beaucoup de transparence, des UV solaires qui oxydent, beaucoup d'agitation, le brassage, l'oxygène, le vent. Tout ça nous mène vers des valeurs élevées avec les UV solaires. L'opposé de ça, c'est l'eau de la mangrove. Elle est turbide, pleine de matière organique, pleine de bactéries. Elle ne bouge pas. C'est la matière organique qui tire vers le bas vraiment. On a les fonds réduits. La respiration nous tire en bas à gauche, que ce soit les respirations des bactéries, des animaux en élevage ou du phytoplankton. Et à l'opposé de cette respiration, on a le phytoplankton qui, pour nous, en élevage aquacole, nous tire vers en haut à droite parce que le phytoplankton réduit, grâce à la photosynthèse, fait de la réduction en interne de la cellule algale. Mais cette cellule crache son oxygène à l'extérieur qui nous montre le rédox. Donc, on s'appuie entre la pollution de l'élevage liée à l'aliment et la respiration et le phytoplankton qui nous porte et qui fait une auto-épuration qui limite le besoin en eau, qui coûte très cher. Et on a un basculement nuit-jour. La nuit, c'est que de la respiration, ça tire en bas à gauche. Le jour, c'est que beaucoup de photosynthèse, ça tire en haut à droite. Ce basculement jour-nuit, il ne faut pas qu'il s'amplifie trop. Sinon, on vient à des valeurs trop basses d'oxygène le matin qui cassent tout. Et donc, auparavant, avant le rédox, on avait une gestion par le delta d'oxygène jour-nuit et nuit-jour qui nous disait là, c'est en train de s'agrandir, ce delta. On est en train d'avoir un bloom trop puissant qui nous monte trop haut le jour et qui nous baisse trop bas la nuit. Le rédox sonne l'alarme 4 à 5 jours avant les alertes d'oxygène. Et ce temps d'anticipation de 4 à 5 jours donné par le rédox, bien avant l'oxygène, ça nous permet d'anticiper et de stabiliser les bassins, de ramener, de mettre en action les manettes d'élevage qui vont nous ramener au centre et limiter le phytoplankton. Au niveau saisonnier, on est dans l'autre sens. Le froid et le sec sont occidents. Le froid est occident, le sec aussi parce que l'oxygène est plus disponible. L'humide limite l'accessibilité à l'oxygène puisqu'il est noyé dans l'eau et le chaud nous tire vers le bas, en tout cas par plein de choses, par l'activité bactérienne probablement aussi. Les gestes d'élevage, sur le même graphe, on a pu placer les différentes manettes d'élevage qui nous aident à piloter les bassins au quotidien. En bas à droite, c'est le domaine du statique, c'est-à-dire que notre eau ne bouge pas assez, elle n'est pas vivante, elle permet au rédox de descendre progressivement et de libérer tout un tas de toxicités. C'est le domaine des bassins noirs, des fonds pourris, des cyanobactéries. A l'opposé de ça, on a la gestion dynamique, c'est-à-dire qu'on apporte des fleuves d'eau, on brasse beaucoup, on fait bouger le fond du bassin. C'est très tonique, ça mène, si on exagère, à du lessivage avec une levée des argiles qu'on déstructure en emportant tout le calcium et on se retrouve avec des bassins turbides du point de vue minéral qui sont problématiques aussi. Il faut se l'allumer entre tout ça avec quelques autres outils qui sont les levures et mélasse qui, en favorisant par du sucre, la population bactérienne va nous tirer en bas à gauche. Le phytoplancton qu'on favorise ou pas selon où on est positionné et les carbonates et chauds si on a vraiment besoin de remonter le pH. Le gros problème actuellement, depuis 5 ans, ça fait 18 ans qu'on mesure, qu'on utilise ça sur beaucoup de sites, ce sont les perturbations électriques en bâtiment, en extérieur aussi. Une perturbation électrique, c'est un micro-fuide d'une pompe, ça monte de 20 ou 30 millivolts le redox, ça perturbe la lecture, on le voit pendant la descente de lecture de la sonde, on voit des pointes de remontée, ça remonte le redox tout d'un coup un jour sans qu'on comprenne pourquoi, ça casse un bassin parce que lui, il est touché et pas un autre. Mais quand on a une sonde oxygène par bassin et qu'il y a un défaut de mise à la terre, qu'il y a une micro-fuide électrique qui s'échappe, elle va se mettre à la terre sur un des bassins et casser ce bassin-là. Et donc, on ne commence pas les mesures redox avant d'avoir fait un assainissement électrique complet de la ferme pour vérifier qu'on peut travailler le redox et qu'on n'a pas des choses qui nous perturbent. Mais ça ne perturbe pas que la lecture redox, ça électrifie les animaux, ça monte le redox de 20 ou 30 millivolts et on a des alertes qui sonnent dès qu'on est à plus 20 millivolts du normal, tous les jours. Donc, ça permet, partout, ça a permis une très belle amélioration de productivité, de l'état sanitaire, de l'indice de conversion, une facilité de conduite d'élevage. Avant d'utiliser le redox, on est en moyenne à 30 ou 40 % du temps dans la cible. Quand on est conscient qu'il existe le redox et qu'on a compris les manettes d'élevage qu'il faut activer pour se remettre d'aplomb, on passe à 80, 95 %. Et sur 18 ans de production à Madagascar, le record, le bassin record de productivité avec un confort de travail énorme, il était à 98 des points mesurés dans la cible et on mesure un point le matin, un point le soir sur six mois. C'est difficile de faire 98 %, mais c'est lui qui a battu le record de survie et de croissance. Ça fonctionne en eau de mer comme en eau douce, en milieu tempéré ou tropical, en circuit recirculé, en circuit ouvert, en intérieur ou en extérieur. Donc c'est très global. Merci. Merci. Merci, Benoît. Je ne sais pas si Manu est prêt ou si on prend des questions. C'est bon. Des questions d'abord. Benoît, tu peux rester un peu. Non, non, elle existe naturellement. On se met au plus près des conditions naturelles et du coup, on a une qualité d'eau très stable et on n'a jamais de problème de qualité d'eau au rejet parce qu'on est très surveillé pour ça. Mais c'est tout à fait naturel. C'est les valeurs de fonctionnement physiologique qui permettent à l'animal de faire ces boucles redox où il y a des échanges d'électrons d'une partie du corps à une autre. Il faut pouvoir transporter un électron d'un endroit à l'autre, être capable de faire ces échanges. Et si on est trop haut, on bloque tout. Les réactions du bas de cible ne peuvent pas travailler. Si on est trop bas, les réactions de haut de cible ne peuvent pas travailler. On a besoin des deux. C'est une cible tout à fait naturelle, physiologique. Oui, oui, sauf quand il y a eutrophisation, sauf quand il y a des déséquilibres qu'on observe qui correspondent au redox. Chaque année, en octobre, Léomar de la mer Baltique meurt après avoir fait des bulles violettes sur les antennes. C'est un problème de redox, de circulation de fond de mer. Il y a un seuil. Sur cette saison, au septembre, octobre, il y a de l'eau douce qui bloque le seuil. L'eau de mer est confinée au fond, ne bouge plus, baisse en redox jusqu'à libérer la toxicité manganèse. On peut avoir des toxicités vanadium, on peut avoir des toxicités chrome, cobalt. En Calédonie, on a le choix sur neuf métaux. Et les crabes sont interdits de vente à l'exportation USA pour neuf métaux qui dépassent les normes internationales. Les crabes, parce qu'ils vivent dans la vase où le sédiment est très réduit, alors que les huîtres qui servent d'indicateurs qui sont à mi-hauteur de la masse d'eau ne sont pas touchées, parce que c'est le redox de l'interface sédiment-eau qui est problématique. Oui, beaucoup de choses qui touchent autour de la mise à la terre, de la mise à la masse. Ça a été l'essentiel du travail. À partir de 1991-1992, on a vu qu'il y avait un vrai problème électrique sur beaucoup d'endroits. C'est ça qui nous avait empêché de faire les premières mesures de redox historiquement. On a forcément tout un tas d'équipements, surtout dans les bâtiments sophistiqués, des closeries, qui peuvent faire des problèmes. On peut avoir des problèmes sur les transformateurs basse tension 230-24 volts qui sont utilisés dans toutes les armoires pour avoir un voyant lumineux qui était auparavant en 230 volts. Depuis 15-20 ans, c'est obligatoirement en 24 ou 12 volts. Ce petit transformateur, il alimente souvent des sondes qui vont avoir un zéro qui n'est pas calé avec le zéro de la Terre. Vous allez avoir un voltage qu'on peut lire au multimètre entre le zéro de la Terre et le zéro du 24 volts. Là, on peut avoir 50 volts qui se baladent et qui vont pouvoir toucher les animaux et monter le redox. L'échange d'électrons et l'eau. Le redox, c'est l'activité des électrons de l'eau. Non, on n'est pas des chercheurs dans le fondamental, mais quand on mesure l'eau, on mesure les différents couples redox qui sont dans l'eau. Faire 2+, faire 3+, c'est la résultante de tous les couples redox. Et ça va être un signal plus ou moins fort. Vous allez lire en 15 minutes une eau d'élevage, une eau marine classique et vous allez lire en 2 minutes une eau de forage qui est chargée en manganèse et en fer. Parce que les couples redox sont beaucoup plus puissants. Une eau pure, on ne sait pas lire son redox. Il n'y a pas de redox. Oui, bonjour. Souvent, quand on utilise des extraits fermentés ou par exemple du lyphophère ou des choses comme ça ou des micro-organismes, on entend dire qu'il faut relier justement le pulvée à la terre, avoir une prise de terre, un câble, une chaîne qui traîne derrière. Est-ce que ça, on doit faire systématiquement ou pas ? Ou est-ce qu'on doit raccrocher nos cuves au sol ou pas ? Ça n'a rien à voir, mais bon. Si, si, ça a à voir. Ça correspond à l'assainissement électrique. Mais je ne peux pas répondre comme ça. C'est en mesurant sur place qu'on peut savoir. Mais on sous-estime immensément les problèmes électriques qu'il peut y avoir dans un bâtiment. Nous, avec l'eau, on a un contact des animaux énormes par rapport aux problèmes électriques. Donc, ils surréagissent. Mais les vaches, avec leurs quatre sabots humides sur le sol, ont des problèmes aussi. On sous-estime énormément ces problèmes actuellement. On a essayé tout ça. On ne va pas pouvoir répondre. Je ne peux pas répondre en une seconde. Mais il y a des fermes qui ont envisagé d'avoir un bassin de décharge poubelle pour que toutes les perturbations électriques aillent sur lui. Mais on ne sait pas les guider comme il faut. Le cheminement de l'électricité est difficile à prévoir. L'impédance, qui est la résistance pour les courants alternés, elle va dépendre de la fréquence. Donc, on a des fréquences qui peuvent se balader par des harmoniques qui se fabriquent sur tout un tas d'équipements, par de l'électronique qui nous fabrique des kilohertz, des mégahertz. Et là, on travaille en gigahertz. Donc, on est sur des problèmes inquiétants. Voilà. On ne va pas pouvoir traiter ça là. Nous, à Madagascar, on a fait installer deux antennes parce qu'on voulait pouvoir... C'est une équipe de 800 personnes. C'est une ferme qui demande une logistique énorme. Et on a fait installer une antenne orange à la base vie, une antenne Thelma d'un autre fournisseur à Madagascar au village qui est près d'autres bassins. La ferme, on met trois ou quatre heures pour faire le tour en moto. C'est 400 hectares en eau, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On a un forage qui est à neuf kilomètres et qui amène de l'eau par la conduite. On a des problèmes électriques sur beaucoup d'endroits possibles. Et on travaille avec les fournisseurs téléphoniques. Et pour... On a changé les mises à la terre de toutes nos antennes téléphoniques. On a travaillé à creuser au pied des antennes pour aller les voir. La mise à la terre, pourquoi elle était en contact avec la rizière. On a vu les remontées de sel sur les terres des antennes. On a travaillé sur l'électronique. On est de plus en plus précis depuis quatre ou cinq ans qu'on travaille sur ces phénomènes externes. Là, on parle de problèmes externes à la ferme. Mais la moitié, la bonne moitié des problèmes, au début, elle est interne. Et il y a beaucoup de fermes où on a travaillé que sur l'interne et ça suffit déjà pour améliorer énormément. Oui. Vous en avez un, là, mais sinon, je ne connais pas d'autres. En aquaculture, non, pas du tout. À ma connaissance, oui, malheureusement. Il y a un Écossais qui travaille sur le potentiel Zeta qui est encore plus compliqué que le Redox. Malheureusement, non, il n'y a pas grand monde. Et quand on parle de perturbations électriques, on a été regardé comme des fous. Il y a des problèmes dans beaucoup d'élevages animaux qu'on sous-estime complètement. Et la seule réponse qu'il y avait des gens en charge de tout ça, c'était que si on est aux normes, on n'a pas de problème. Si on est aux normes, ça va mieux. Non, mais il faut déjà se mettre aux normes. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont aux normes parce qu'on oublie facilement des choses. Et une fois qu'on a compris comment remonter la piste, on détecte ces fréquences. On a beaucoup d'appareils électriques, de mesures de champs électriques, magnétiques, d'oscilloscopes. On voit des larves de crevettes par exemple en Calédonie. Ça ne marchait pas. L'oscilloscope mis dans les deux sondes dans l'eau du bassin montrait que chaque fois que quelqu'un passait sous un détecteur de mouvement d'un des neuf projecteurs extérieurs, les larves étaient au courant. Elles avaient une châtaigne électrique. Ça ne marchait pas bien. Et on mesurait le rédox dans ces bassins. C'était une mesure normale. Et puis tout d'un coup, on entendait la salle d'à côté qui s'arrêtait. Ils partaient au café. Et immédiatement, le rédox faisait n'importe quoi. On avait des pics, des pointes, une lecture complètement anormale. L'information apportée par le rédox, elle est autant pendant la lecture qu'avec la donnée finale. La lecture elle-même dit beaucoup de choses. C'était simplement que les gars qui avaient fermé la salle à côté, on a testé toutes les mises à la terre, les ampoules, on a fait disjoncter tout. On y a passé deux heures pour finir par comprendre qu'ils avaient quitté la salle, mais ils étaient passés prendre un café devant le détecteur de mouvement du projecteur qui ne s'allumait pas parce qu'il faisait jour, donc on ne voyait rien. Et les crevettes prenaient des châtaignes. C'est des larves qui font 6 mm. Quand elles prennent une châtaigne toutes les 3 secondes, ça finit mal. des larves d'huîtres qui sont dans un bassin statique, 2 mètres cubes, on mesure au redox, ça mourrait. Donc Benoît vient mesurer. Bon, je mesure avec 3 appareils non-stop pendant 48 heures, ça n'a pas bougé. J'avais mon redox à 180 millivolts et j'étais bien. Et la technicienne arrive, elle me dit Benoît, il faut vraiment que je purge. Oui, on avait dit vous faites normal. À la seconde où il a ouvert la vanne de bas de cuve pour vider les larves d'huîtres minuscules sur un tamis, le redox est monté de 80 millivolts en une minute. Pour ceux qui ont déjà lu le redox, ça signifie que c'est une électrocution phénoménale. Et le responsable du laboratoire a pris les larves, il les a regardées au binot, il est revenu, il me dit elles sont magnifiques. Je lui dis Fabrice, elles sont magnifiques mais elles sont mortes. Et elles étaient mortes. C'est parce que la dalle béton avait 200 millivolts de mise à la terre qui n'était pas faite comme il faut et qui, au moment où l'eau a fait le contact avec la dalle, l'électricité a pu remonter dans le bassin et monter le redox. Très brutalement et très dangereusement pour les animaux qui sont dedans. On a des milliers d'exemples d'électrification qui posent problème. Non ? Non, non. Non, non, il faut être aux normes. C'est la première règle. Et derrière, on a du travail pour les années qui viennent. Il y a de quoi faire, ouais. La première question qu'on pose dans une ferme quand on arrive, c'est quel est le système de neutre ? Mais chaque pays, les règles qu'on a chez nous, elles suffisent pour travailler proprement. Mais oui, oui, mais le système de neutre est par contre important. Il faut être dans un système de neutre de CEM, compatibilité électromagnétique, parce que les normes classiques ne suffisent pas. Il faut être en compatibilité électromagnétique. Ça veut dire qu'on chasse toutes les fréquences parasites, toutes les harmoniques. On limite les problèmes électriques de ce type. et on limite les problèmes électriques. Sous-titrage FR ?